Bonsoir David, bonsoir Laura, vous êtes en direct, je vous souhaite un excellent webinaire et à tout à l'heure. Bonsoir, bonsoir, soyez les bienvenus, salut Joël, salut Nathalie, salut Pierre, soyez les bienvenus, bienvenue sur la plateforme VivoVojo, ici Laura Massi-Silboun, ne me connaissez pas, votre coach intervieweuse et j'ai la joie d'animer ce webinaire ce soir avec quelqu'un que vous connaissez bien, quelqu'un qui fait partie de nos hôtes, de nos invités qui est un homme exceptionnel, vous allez le voir et ce soir on va parler surtout d'un sujet qui nous concerne tous, à savoir le stress. Salut David ! Bonsoir Laura, bonsoir à tous et bonsoir à toutes, ravie de passer ce moment avec vous. Ça va être chouette, comme d'habitude ça va être un super moment parce qu'en plus c'est un sujet que tu maîtrises complètement, le stress je rappelle quand même pour les personnes qui ne te connaîtraient pas que t'es life coach, t'es ostéopathe, t'es aussi kiné, t'as accompagné plus de 40 000 patients, ce qui fait quand même du monde tout ça, t'es fondateur d'une méthode qui s'appelle Life Force et t'as écrit un livre, un très joli livre que je vous invite à lire qui s'appelle Revive. Alors toi David, ton stress, je crois qu'on peut le dire comme ça mais en tout cas tu l'as dompté avec amour j'ai envie de dire et avec patience, je rappelle que t'es un expert des zones bleues, les peuples qui vivent le plus longtemps mais surtout en bonne et belle santé et tu l'as dompté avec douceur, amour mais pas avec force et c'est ce qu'on va essayer de faire ce soir et ça c'est ça qui m'intéresse ce soir, que tu nous dises vraiment, que tu nous donnes tes techniques. Alors si vous êtes sur le chat, mes amis, n'hésitez pas à nous faire un petit mot, nous dire ce que lorsque je vous, juste je dis le mot stress, qu'est-ce que ça évoque chez vous ? Si je vous dis stress, qu'est-ce que ça évoque chez vous au niveau de vos ressentis et au niveau de vos émotions ? On va regarder tout ça avec toi David et après évidemment l'idée c'est de passer 1h20 ensemble, ça vous le savez maintenant, n'hésitez pas à poser des questions si vous le souhaitez. À la fin de ce webinaire, David se fera une joie de répondre à toutes ces questions. Alors, vous le savez, le stress touche tout le monde David, est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres pour commencer ? Un postulat de départ, un constat de départ ? En fait, effectivement, tu as très bien dit les choses Laura, dompter son stress, le stress ça touche tout le monde parce que qu'est-ce qui nous rend malades et qu'est-ce qui nous tue ? C'est le stress sous toutes ses formes, vous le savez, que ce soit un accident, que ce soit une maladie, que ce soit un divorce, peu importe la forme que prend le stress, peu importe les stimuli de stress extérieur auxquels on fait face dans notre quotidien, eh bien il y a toujours le même impact au niveau de notre physiologie, ce qu'on va voir ce soir et on va voir des choses concrètes, des clés concrètes pour justement décharger, alchimiser ce stress. Tu as commencé le webinaire avec quelque chose qu'on a vu en off et qui pour moi me touche énormément, effectivement, j'ai choisi ce mot dompter parce qu'on dompte un lion, on dompte un animal sauvage, on dompte son esprit ou son stress avec amour et avec patience, surtout pas avec violence et avec de la force, ça c'est quelque chose qui ne marche pas. Donc comment on apprend à se connaître, c'est de ça qu'il va s'agir ce soir, comment on apprend à connaître son tableau de bord intérieur, comment on apprend à connaître comment fonctionne son corps vis-à-vis du stress, notamment les alarmes de stress, ce dont on va parler énormément ce soir, pour les reconnaître au niveau physique, au niveau corporel, pour justement pouvoir adresser une solution le plus rapidement possible. Et c'est vraiment de ça qu'il va s'agir ce soir, c'est de changer ce paradigme, mes amis, cette armure. Donc vraiment l'idée, c'est de redevenir vraiment en lien avec son cœur, j'allais dire, et avec son corps pour ressentir les prémices du stress et pouvoir les adresser le plus rapidement possible. Avant de connaître justement le tableau de bord dont tu vas nous parler, avant d'aller voir aussi les alarmes de stress, les mots que tu as utilisés, j'aimerais qu'on revienne sur le chat parce qu'il y a plein de choses intéressantes et je pense que ça va te faire évidemment réagir. Le mot stress, pour certains d'entre vous, ça signifie bien sûr malaise, ça signifie tension, ça bloque le bonheur, j'adore ce mot-là. Emprise aussi, panique, angoisse, plus de contrôle de mon corps, il me dirige au lieu du mental. Sur quoi tu as envie de réagir pour commencer ce webinaire ? Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que nos pensées, notre tête, souvent nous racontent des bêtises alors que votre corps ne vous ment jamais. Vous savez que vous avez 60 000 pensées par jour, la neurosciences est vraiment claire là-dessus, ça c'est les travaux du Dr Paul Amène. 60 000 pensées par jour, 48 000 pensées sont négatives, ça veut dire 33 pensées négatives par minute. Et 80% à 90% des pensées que vous avez sont les mêmes que la veille. Donc, on ressasse en permanence des choses toxiques pour nous. Face au stress, qu'est-ce qui se passe ? Peu importe la nature, il se passe toujours deux choses au niveau corporel. On se tend, il y a une tension corporelle et il y a une micro-apnée qui se met en place, on arrête de respirer. Et ça, vous allez vous rendre compte en devenant vigilant à ce que vous vivez au quotidien, que vous faites ça entre 40 à 50 fois par jour. Et du coup, le soir, quand on rentre à la maison, bien évidemment, on peut avoir mal à la tête, on peut avoir des céphalées, on peut avoir mal au ventre. Et puis ça, dans 15 ou 20 ans, ça contribue aussi à nous donner peut-être une pathologie chronique. Parce que ce stress s'accumule, c'est vraiment ce que je voudrais vous faire passer comme message, c'est que le stress fonctionne avec ce qu'on appelle l'effet cumulatif. En anglais, on appelle ça compound effect. Il y a deux façons. Si je vous donne une image mentale, tu sais, Laura, que j'aime beaucoup enseigner, montrer avec les images mentales, il y a deux façons de se casser un os. Pour les gens ici qui ont déjà eu une fracture osseuse, vous savez qu'il peut y avoir un traumatisme. Par exemple, on frappe la main, on la cogne très fort contre un mur, par exemple, ça peut briser l'os. Donc, le stress est suffisamment fort pour briser l'os sur l'impact. Ou alors, on peut faire ça mille fois. 999 fois, on fait toujours le malin en se disant, je suis résilient, il n'y a pas de problème, je gère. Et la millième fois, l'effet cumulé du stress, des micro-impacts, fait que ça casse l'os, ça casse les phalanges de la main. Eh bien, le stress, c'est exactement pareil. Tous les stress ont rempli la surcharge mentale, le pré-burnout, le burn-out. L'idée, on parlera du burn-out tout à l'heure. L'idée, c'est de ne pas attendre que ça déborde pour décharger son stress. Ça, c'est une notion clé ce soir, les amis, décharger son stress. Vous allez voir que pour moi, et dans la formation que je vais vous présenter aussi avec Laura, l'idée, c'est vraiment de s'honorer quand on vit un stress. Vous méritez de vous arrêter, de prendre un temps pour vous dès que vous en avez conscience et dès que c'est possible pour décharger ce stress, décharger cette baignoire qui a commencé à se remplir. Et plus vous allez décharger le stress tôt, plus cette baignoire, elle va rester vide. Et justement, quand elle est vide, vous êtes capable de la remplir avec des choses harmonieuses et heureuses dans votre vie et pas du stress. J'adore cette image justement de baignoire dont tu nous parles parce que je pense qu'on n'a pas conscience et la majeure partie des gens n'ont pas conscience en fait qu'ils sont dans un état de stress. Il nous arrive des choses, on cumule, on cumule, on cumule. Et en fait, c'est cette accumulation à un moment donné qui fait que notre corps n'en peut plus et dit stop, 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 stop. Et après, se transforme évidemment autre chose. Donc, tu as envie de dire quoi aux personnes qui pour l'instant, donc si elles sont inscrites à ce webinaire et je rappelle que vous êtes plus de 4000 ce soir. Merci, merci, merci d'être avec nous parce que c'est toujours un plaisir de vous savoir présent et de vous savoir nombreux ici. Mais tu as envie de dire quoi justement aux personnes qui sont là et qui se laissent submerger par ce stress-là ? Très souvent, Laura, en fait, on pêche par ignorance. Moi, le premier, quand j'étais à la découverte au début de mon chemin de vie sur comment je fonctionnais, comme disent les stoïciens, know yourself, connais-toi toi-même. C'est de ça qu'il s'agit, d'apprendre à repérer comment on fonctionne par rapport au stress. Donc, la chose que j'ai envie de vous partager, le stress dans votre corps, il fonctionne comme un feu de forêt. Imaginez vous habiter dans une pinède, quelqu'un qui est inconscient et en train de fumer et jette son mégot dans cette pinède. Ça va partir, le mégot va commencer à embraser quelques brindilles. C'est un petit feu et très vite, ce feu va se propager. Donc, imaginez par exemple que c'est quelqu'un qui vous insulte, quelqu'un au travail peut-être avec qui vous avez une friction, peut-être votre enfant, peut-être votre maman, votre papa, quelqu'un dans votre entourage avec qui vous avez une friction. Il est en train de lâcher un mégot dans votre forêt intérieure. Quand on ne sait pas, qu'est-ce qu'on fait ? On veut tout de suite régler son compte, entre guillemets, à la personne qui a jeté le mégot. Et on passe notre temps à être en réaction et à vouloir soit arrêter cette personne ou soit argumenter avec cette personne. Est-ce qu'il n'est pas plus intéressant et plus urgent quand on a compris cette image mentale ? D'abord, d'arrêter le départ de feu quand c'est gérable par vous tout seul avec une bouteille d'eau, avec une serviette. Parce que si vous attendez trop les amis, vous savez très bien ce qui va ce personne qui a jeté le mégot, qui a déclenché le stimulus extérieur qui a déclenché le stress. Alors qu'en fait, on ferait mieux de prendre soin de nous. Un autre exemple, imagine qu'une personne se fait agresser et blessée et que l'agresseur l'agresse avec un couteau. Est-ce que si on est blessé, avant de neutraliser l'agresseur, c'est peut-être plus intéressant d'aller se soigner à l'hôpital ? C'est une autre image mentale qui montre d'abord, prenons soin de nous quand c'est gérable. Oui, quand c'est gérable. J'aime bien que tu précises évidemment cet ingrédient-là. Moi, je voudrais revenir sur ce mégot et cette notion de feu interne. Je trouve ça très intéressant. C'est comme l'histoire de la baignoire. Souvenez-vous de ça en fait, parce que des images, je pense que ça nous permet véritablement de mettre des images sur des mots. Et mots dans les deux sens d'ailleurs. Comment est-ce qu'on fait quand, par exemple, on est colérique ? Allez, prenons un exemple, ça peut arriver, ou on part très vite ou alors on est très spontané et puis hop, on réagit assez rapidement. Tu as envie de dire quoi à ces personnes-là ? Parce que le problème du stress, c'est que c'est insidieux. Le problème du stress, c'est que ça nous met dans un état qui finalement nous met dans un mal-être. On est d'accord avec ça ? Complètement. Donc, tu as envie de dire quoi à ces personnes-là ? L'idée, Laura, c'est vraiment de repérer le plus rapidement possible ce qui va se passer dans votre corps. Imaginez que vous achetez une nouvelle voiture, vous allez de suite vous intéresser au tableau de bord. Comment fonctionne le tableau de bord et qu'est-ce que les signaux et les alarmes qui sont sur le tableau de bord, à quoi elles correspondent ? Est-ce que ça correspond à la jauge à essence, à la jauge à huile ? Est-ce que ça correspond aux amortisseurs, au système de freinage ? Vous allez apprendre, parce que vous savez que c'est important, c'est votre véhicule, votre nouveau véhicule, comment il fonctionne. Et souvent, en fait, on ne sait pas comment fonctionne son propre corps. Donc, l'idée là, ça va être de reconnaître, il y a deux choses qui vont changer en permanence avec ce que vous vivez et surtout quand vous vivez du stress. Il y a la respiration, comme je l'ai dit en début de webinaire. À chaque fois que vous êtes surpris qu'il y a un stress que vous subissez dans votre quotidien, ça modifie votre respiration et la plupart du temps, ça donne une micro-apnée. Et ensuite, ça donne des tensions corporelles. Il va y avoir aussi vos sensations corporelles et votre respiration vont être affectées par ce que vous êtes en train de vivre à l'extérieur. Donc, plus rapidement, on est capable de décrypter, ces alarmes. Si on sait qu'on a une tendance à être colérique pour diverses raisons, eh bien, l'idée, c'est de pouvoir sentir dès que ça monte en soi, d'être vigilant sur, OK, ma respiration commence à s'altérer, mes sensations corporelles commencent à s'altérer. Je peux mettre en place, je peux… Alors, il y a différentes stratégies. Si je peux m'extraire de la situation qui me met en colère et que je peux aller dans un endroit où je me sens en sécurité, je vais pouvoir faire tel type d'exercice respiratoire, je vais vous en proposer un juste après, ou d'autres pratiques physiques. Et si je suis toujours coincé dans la situation où je me sens en danger et donc la personne qui est toujours en face de moi a jeté des mégots, finalement, donc il y a plusieurs départs de feu, mais il y a d'autres stratégies qui se mettent en place. Par contre, ce qui est très important, c'est que ça commence par reconnaître, reconnaître le plus tôt possible. Je vous donne un exemple qui est pour moi très parlant parce qu'encore une fois, comme tu l'as dit, j'ai eu la chance d'accompagner plus de 40 000 personnes de 80 nationalités différentes. Comme tu le sais, j'ai eu la chance de traverser plus de 75 pays, d'énormément voyager les 25 dernières années. Et du coup, ce qui m'a vraiment passionné, c'est l'anthropologie du soin et qu'est-ce qu'ont mis en place toutes ces cultures justement pour gérer leur stress, gérer leurs émotions et ensuite vivre en respectant les principes du vivant. Une des premières choses pour être heureux, tu parlais de la longévité, une chose qui me passionne, notamment à travers les zones bleues, c'est d'abord déjà comment on ramène de la vie à ces années avant de ramener des années essentielles. Parce que sinon, tu sais bien qu'on a des pratiques pour des pratiques de bien-être qu'on peut faire du yoga, du pilates, du qigong que vous pouvez pratiquer tous les jours qui sont extraordinaires. Mais on va faire un pas en avant tous les jours en faisant ces pratiques. Et ensuite, certainement, il va se passer quelque chose, une chose imprévue dans votre vie ou ce que vous souhaitez justement n'arrive pas. Donc, la vie nous met des petits tacles après et on fait deux pas en arrière. Donc, c'est vraiment pour moi la compétence primaire pour avoir une vie heureuse, c'est vraiment de gérer son stress et ses émotions. Ce que je voulais te dire pour donner un autre exemple à tous nos auditeurs, imaginez une famille qui descend par exemple de Paris pour aller en vacances cet été sur la côte d'Azur. Ils descendent le soir sur l'autoroute du soleil et puis il y a une voiture, donc les parents sont devant, les deux enfants sont derrière. Et puis, au moment de doubler une autre voiture, il se passe quelque chose d'imprévu, il y a une voiture qui déboîte au même moment. La famille a failli avoir un accident de voiture, le papa est comme ça, il est complètement les yeux en midriase, il a une décharge d'adrénaline, de norepinephrine, de cortisol, l'hormone du stress, il a des fourmillements partout. Et qu'est-ce qui se passe quand on ne connaît pas les règles ? Eh bien, il reprend ses esprits, tout le monde a hurlé dans la voiture et il continue de descendre, il continue de descendre sur son lieu de vacances. Quand vous avez, si vous êtes là ce webinaire, vous allez comprendre que c'est essentiel dès que c'est possible pour cette famille de s'arrêter à la première aire d'autoroute pour faire décharger tout le monde à la terre. C'est essentiel d'arrêter, de faire comme si rien ne s'était passé. Ils ont failli avoir un accident qui aurait pu être une catastrophe pour toute la famille. On arrête de penser que le paradigme, même pas mal, on ignore ce qui s'est passé. C'est vraiment quelque chose de fondamental. La voie vers le mieux-être, elle commence là. Quand on s'accorde de l'importance, quand on s'honore et quand on se dit « Ok, je viens de vivre quelque chose qui est terrible », là, personne ne peut louper cette alarme parce que l'alarme, elle n'est pas rouge, là, elle est noire. Elle est noire. Il y a une décharge d'adrénaline, de cortisol, de noreprinéphrine qui sont les trois hormones qui sont relâchées par vos surrénales et qui sont à chaque fois la même cascade hormonale qui, peu importe le stress, que ce soit des disputes, peu importe, il y aura toujours cette même réponse au niveau de votre physiologie, au niveau de votre corps, cette décharge de cortisol, d'adrénaline et de noreprinéphrine. Ça, ça veut dire que c'est le point commun de toutes les personnes qui vivent et qui subissent un stress. On a tous ces trois hormones qui viennent et qui arrivent en même temps. Exactement. Et l'idée, alors là, ce que je vais vous proposer, je vous propose une première petite pratique. On va réimaginer cette famille qui a failli avoir un accident sur l'autoroute du soleil. Ils s'arrêtent, ils étaient à ce webinaire, ils s'arrêtent à la première ère d'autoroute. Donc, dès que c'est possible, dès que socialement c'est possible, dès que tu t'en rends compte, on s'arrête. Et là, on va le faire ensemble. Le papa, il demande à tout le monde de sortir, d'aller dans l'herbe, de poser les mains au sol et on va se mettre tous ici, je vais vous inviter, à mettre vos mains, peut-être soit vos mains sur la table devant vous, soit si vous êtes au sol comme moi, vous les mettez au sol et sinon vous allez le faire à travers vos pieds, à travers le pouvoir de la visualisation. Ce que je vais vous proposer, c'est vous allez poser l'intention, le pouvoir de l'intention les amis, ça c'est clé. Je voudrais me débarrasser d'un stress que j'ai subi aujourd'hui. Vous avez le choix, demandez à votre intériorité, choisissez un stress que vous avez peut-être subi aujourd'hui, peut-être cette semaine, peut-être ce mois-ci, quelque chose qui vous pèse, qui vous vient à votre esprit et vous allez choisir de décharger ce stress à la terre. Après, je vais vous expliquer, on va d'abord le vivre et ensuite je vais vous expliquer que c'est simple, mais ce n'est pas simpliste, il y a de la neuroscience derrière. Donc, choisissez un stress que vous avez vécu aujourd'hui ou cette semaine. Une fois que vous l'avez en tête, sentez bien vos appuis au sol ou le mieux, c'est que vous mettiez vos mains au sol si vous êtes sur un tapis de yoga. Et puis, on va fermer les yeux, on va inspirer par le nez et on va souffler et à chaque expiration, on va sentir ce stress qui sort, qui vient de son centre, de son cœur, de son ventre et qui vient pénétrer dans la terre. On va sentir l'air qui sort à travers les bras, à travers les jambes, à travers vos contacts au sol, que ce soit la paume de vos mains ou la plante de vos pieds. Vous allez inspirer et chaque expiration, vous allez sentir ce stress qui part au sol, qui repart à la terre. Le stress repart à la terre comme un excédent, comme l'excédent d'électricité dans votre maison, ça repart à la terre. On inspire et on souffle. On va inspirer sur trois temps et on va souffler les deux dernières expirations sur six temps, en ressentant qu'à chaque expiration, mon corps est en train de décharger ce stress à la terre. On inspire. Un, deux, trois, souffle, décharge ce stress. Trois, quatre, cinq, six. On changeait vos pieds légèrement d'endroit pour avoir un endroit neutre énergétiquement. Changez vos mains d'endroit si vous aviez vos mains au sol aussi. On travaille à travers, souvenez-vous, on travaille avec le pouvoir de l'imagination et à travers la symbolique. Votre cerveau, le cerveau humain fonctionne en symbolique. C'est extrêmement puissant. Donc, on change légèrement d'endroit, on garde les yeux fermés et maintenant qu'on a relâché ce stress, que cette famille qui a failli avoir un accident a relâché ce stress. Eh bien, je vais vous inviter tout un chacun ici à vous demander de quoi j'ai besoin maintenant tout de suite. Vous savez que la nature a horreur du vide. On s'est déchargé de quelque chose de négatif, de toxique. Maintenant, qu'est-ce que tu as besoin maintenant tout de suite ? Est-ce que tu as besoin d'amour ? Est-ce que tu as besoin de tendresse, de gratitude ? Demandez-vous ce dont vous avez besoin. Et maintenant, sur chaque inspiration, vous allez imaginer que sur le temps inspiratoire, maintenant, j'inspire par le nez. J'inspire lentement. J'essaye d'inspirer sur six secondes. J'inspire lentement et profondément. Et je vais souffler par la bouche pendant trois secondes. Et je vais me recharger et puiser à travers la terre ce dont j'ai besoin. Si vous ne savez pas ce que vous avez besoin, demandez de l'amour. C'est quelque chose qui marche pour tout. J'inspire sur six temps. Et je souffle profondément sur trois temps. Encore, faites-le plusieurs fois. J'inspire par le nez. Vous allez voir à quel point c'est important d'inspirer par le nez. Et je me recharge de ce qui est bon pour moi. Et je souffle tranquillement. Une dernière fois, sentez que l'amour, la tendresse, ce qui est bon pour vous, ce que vous avez besoin, ça rentre, ça pénètre votre corps, votre cœur, votre centre. Magnifique. Et puis, tranquillement, les amis, vous allez rouvrir les yeux en baillant, bailler, tranquillement, vous étirant, en pendiculant. On ne s'étire pas, en fait, on pendicule ce que font les animaux sauvages. Et ça permet de faire un reset au niveau neuro-hormonal. C'est quelque chose qui… C'est un reset du système nerveux. C'est comme la boxe. Quand elle ne capte pas bien, on l'éteint, on la rallume. Le baillement, c'est ce pouvoir-là. Comment vous sentez-vous ? C'est ça. J'aimerais bien que les personnes nous disent dans le chat ce que vous avez ressenti. Personnellement, si je peux me permettre, parce que rien ne vaut l'expérimentation. Et merci à chaque fois, David, de nous proposer des exercices. Et là, je sais qu'il y aura trois exercices que vous allez pouvoir faire pendant ce webinaire. Et pour moi, il n'y a rien de plus fort et de plus essentiel et de plus important que l'expérimentation. Donc, dites-nous ce que vous avez, ce qui s'est passé pour vous pendant ce premier exercice. Donc, l'idée, je vous le rappelle, se débarrasser, en fait, véritablement d'un stress que vous avez subi dans votre journée. Vous allez pouvoir le faire, d'ailleurs, au quotidien maintenant. Vous avez la clé pour ça, l'outil. Et après, de quoi vous avez besoin. Donc, c'est vraiment les deux outils. Se décharger et se recharger. Et on va voir que dans cet outil, je vais expliquer maintenant, il y a plein de points qui sont essentiels. Et comme tu l'as dit, Laura, tu sais que c'est dans tous les stages que j'anime à travers Lifeforce, tout ce que je propose, c'est à travers l'expérimentation du corps. Parce qu'il y a une grande différence. Faire sens aux choses. Quand on expérimente dans le corps, c'est beaucoup plus facile pour le cœur d'accueillir et pour la tête de mettre du sens. Et c'est ce que je vais vous donner. Maintenant, je vais nourrir votre tête. Et quand ces trois centres sont alignés, là, on peut ancrer une nouvelle habitude. Et tu sais comme moi que l'être humain est un être d'habitude. Vous fonctionnez par habitude. Point barre. L'idée, c'est de remettre en question les habitudes vicieuses qu'on a dans notre vie et d'implémenter des habitudes vertueuses. Et tout le propos de ce que je vous partage et de la formation que je vous partage, c'est de ne pas attendre d'être taclé par la vie. Parce qu'encore une fois, dans mon métier de professionnel de santé, j'ai une fonction de sociologue où je vois que la majeure partie des êtres humains change quand ils sont passés à côté de quelque chose de dramatique. C'est-à-dire clairement quand ils sont passés à côté de la mort ou qu'ils ont perdu un être cher. L'idée, je pense, toi comme moi, dans ce métier de coaching, d'accompagnement qu'on a avec les êtres humains, c'est d'inspirer les gens à changer, d'implémenter… Avant le chaos. Exactement. Avant d'être taclé par la vie, avant de taper trop fort la tête dans le mur. C'est pour ça d'ailleurs que ce webinaire est très intéressant. Détente. Je regarde juste quelques commentaires quand même parce que j'aime bien qu'il y ait une vraie interaction avec les gens. Alors, juste petite parenthèse. Parait-il qu'il y a beaucoup de coupures ? Bon. Alors, je vous rappelle que ça fait partie de la vie. On a tous les deux la fibre. Donc, en principe, ça devrait bien fonctionner. Mais il y a des moments où ça ne fonctionne pas bien. Donc, ce sont les aléas du direct. Dans le replay. Il y a le replay. Et dans le replay, vous allez voir qu'il n'y a aucune coupure. Donc, ça va être partout. Donc, soyez tranquille. Soyez zen. Tout va bien se passer. Alors, au niveau de vos ressentis… Ça, c'est très intéressant, Laura, ce que tu viens de donner aussi, ce que tu viens de partager. Parce que c'est un outil qui est aussi comment on arrive à changer de paradigme et à changer, en fait, comment on interprète ce qu'on vit, comment on interprète la réalité. Donc, ça, c'est vraiment très important aussi. C'est très important comment on arrive à alchimiser. C'est une autre façon de le dire. Je dis donc, t'es sans stress. Alchimiser, c'est comment on arrive à transformer le plomb en or. Et en général, tu sais que j'aime beaucoup dire, la qualité de nos vies dépend de la qualité des questions qu'on se pose. Ça, c'est essentiel. On n'aura probablement pas toutes les réponses dans notre vie. Par contre, on peut clairement influencer sur la qualité des questions. Donc, si à chaque fois, on se dit, mince, pourquoi je suis nul à ça ? Forcément, ça va connecter notre inconscient, notre esprit à chercher des réponses qui sont vicieuses. Alors que si on se demande, par exemple, quel est le cadeau ? Comment je peux m'améliorer ? Eh bien, ou ce que tu disais, là, par rapport à… Et on joue avec ça. Et toi, tu utilises ce terme magnifique d'alchimiser. Je suis tout à fait en accord avec ça. C'est vraiment comment est-ce qu'on va réussir à alchimiser et faire de ce moment un moment merveilleux, en fait ? Parce que peu importe, après, il y a le ressenti. Tout à fait. Tu sais, en fait, ce qui va… Pour moi, dans toute cette notion qui, encore une fois, qu'il y a une vie de travail sur comment transformer son stress, il y a vraiment la notion d'accueillir les choses. Je choisis le français porteur du verbe. Longtemps, j'ai travaillé avec le mot « accepter ». Mais dans le mot « accepter », il y a quand même cette teinte de subir les choses. Je n'ai pas le choix. Quand j'ai compris, progressivement, en m'accompagnant déjà, parce que les outils que je vous propose, c'est les outils avec lesquels je me suis réparé, et je me répare encore, et avec lesquels j'ai grandi en tant qu'homme, en tant qu'être humain, et avec lesquels j'ai accompagné des dizaines de milliers de personnes, quand j'ai compris, en fait, le pouvoir d'accueillir par rapport à accepter, ça fait toute la différence. L'accueil, c'est beaucoup plus ouvert. Donc, il s'agit… Alchimiser son stress, c'est l'accueillir, le ressentir. Les amis, ça, c'est essentiel. Ressentir, ne pas fuir. Ressentir, ressentir dans son corps. On ne peut pas faire l'économie de se blinder et de ne pas vouloir ressentir ces sensations qui sont, bien sûr, pas forcément agréables. Mais une fois qu'on les a ressentis, c'est le passage clé pour pouvoir se libérer. Donc, accueillir, ressentir et libérer son stress. Alors justement, David, ressentir, il y a eu beaucoup de messages, je ressens du calme, beaucoup de détente, de gargouillement. Il y a même Alice qui nous dit « j'ai envie de vomir ». Donc, ce n'est pas forcément confortable. Soulagement, libération, retour au calme, besoin d'amour et de sécurité. C'est un exercice vraiment intéressant. On va revenir sur cet exercice. Tu sais qu'il n'y a pas… Vous le savez, les amis, il n'y a pas de dichotomie entre le corps et l'esprit. Tu sais que j'ai vécu et j'ai exercé plus de 10 ans en Asie où il y a un autre modèle de la médecine à travers la médecine traditionnelle orientale où ils sont très clairs. C'est une médecine qui est multimillénaire, comme la science Ayurveda. Moi, j'ai toujours… Tu sais que la grande partie de mon travail, ça a été d'aller rechercher toutes ces connaissances ancestrales à travers ces 75 cultures que j'ai eu la chance de toucher du doigt, mais passer au filtre de la neurosciences et de la neurobiologie à travers tout ce que j'ai appris dans mes études médicales pour vraiment en sortir le nectar. Et c'est vraiment essentiel de… Et en général, vous le savez, quand on somatise dans le déni, c'est des pathologies qui sont beaucoup plus lourdes. Alors que quand on est en lien avec ses émotions et qu'on sait que notre corps nous aide à décharger ce qu'on vit au niveau émotionnel, eh bien là, justement, on est dans la décharge. Donc, en prenant soin de ses symptômes, on va prendre soin de son émotion et en prenant soin de ses émotions, les amis, vous allez prendre soin de vos symptômes. Donc, c'est vraiment un modèle qui fait énormément sens et que j'ai vérifié, revérifié sur moi déjà et sur des dizaines de milliers de personnes accompagnées. Décharger, c'est éliminer ? Est-ce que c'est à peu près la même chose ? Alors, c'est une très bonne question. Si on revient sur ce que je vous ai fait vivre, ce que je vous ai proposé, vous savez que… Alors, il y a plusieurs points. Vous savez que dans votre maison, il y a toutes vos prises électriques, elles sont branchées à la Terre. Ça veut dire que l'excédent d'électricité, l'excédent d'énergie repart dans la Terre. Nous, on est des êtres aussi électromagnétiques. On vit sur un champ terrestre. Mais dans nos sociétés, dans l'Ouest, en Occident, on va très rarement toucher le sol. Pardon. Maintenant, et on est isolé avec nos chaussures du sol pour la plupart d'entre nous. Vous savez que c'est toutes ces pollutions stressantes autour de nous parce que ces pollutions électromagnétiques qu'on vit, c'est la pollution… Les pollutions de Wi-Fi, par exemple, c'est des choses qu'on n'avait pas il y a une cinquantaine d'années. Le stress, souvenez-vous, ça peut être chimique, ça peut être physique, ça peut être émotionnel, ça peut être infectieux, ça peut être électromagnétique. Tout ça, ce sont des stress. Le fait de symboliquement… Souvenez-vous, votre cerveau fonctionne en symbolique. D'aller toucher le sol. On reprend ce qu'on vient de vivre ensemble. Eh bien, avec le pouvoir de l'intention, si en plus vous avez la chance de toucher un sol naturel avec votre peau, vous allez voir que vos négativités vont parser dans le sol. En plus, qu'est-ce qui va se passer ? À chaque fois qu'on a des inflammations dans le corps, notre corps sécrète ce qu'on appelle des radicaux libres. Le sol naturel, la terre, la roche, le sable, c'est la plus grande surface où il y a des électrons, ces particules négatives qui circulent. Et il se trouve que ces éléments ont une décharge et une recharge bénéfique avec le sol. Le fait de poser l'intention, c'est extrêmement puissant. Et je vous ai demandé d'allonger l'expiration. Quand on allonge l'expiration sur un temps expiratoire, on sonorise l'expiration. On sait qu'on est en train d'expirer quand on expire. On sait qu'on sort son stress. Vous allez connecter une partie de votre système nerveux parasympathique qu'on appelle le système nerveux autonome. On le verra dans la dernière partie de la conférence à quel point c'est important. C'est la partie de votre système nerveux, les amis, qui régule le stress. Quand on allonge l'expiration, ni vu ni connu, on est en train de réguler son stress. Et ensuite, la deuxième partie, ce que je vous ai dit, la nature à horreur du vide, vous le savez, c'est de s'interroger, interroger son cœur, son intériorité, de quoi j'ai besoin maintenant. De se demander comment tu vas, de quoi tu as besoin maintenant, maintenant que tu as déchargé. Ça, c'est hyper puissant. Donc, on a changé ses mains symboliquement pour aller dans un endroit qui est neutre énergétiquement. Et là, on s'est rempli sur le temps inspiratoire. On a augmenté l'inspiration. On a inspiré sur six temps. On a expiré sur trois temps. Quand j'augmente mon inspiration, on est en train de se recharger. On stimule son système orthosympathique. Le système qui nous recharge, qui nous met vigilants, qui nous remet en vitalité. Ça, c'est aussi quelque chose qui est... C'est un exercice qui est clé. Et je vous ai toujours demandé d'inspirer par le nez. Parce que quand on inspire par le nez, vos sinus nasaux, c'est-à-dire les cavités que vous avez dans la boîte crânienne, vont permettre de sécréter de l'oxyde nitrique. L'oxyde nitrique, c'est un dérivé de l'hélium qui va permettre de mieux assimiler l'oxygène au niveau des alvéoles pulmonaires. C'est un biohack qui permet de mieux assimiler, de se recharger physiologiquement, littéralement. Donc énergétiquement, physiologiquement, symboliquement, on est complètement... On a déchargé, on s'est rechargé. Donc là, c'était ce que tu souhaitais nous dire sur comment éliminer ces trois hormones de stress. Exactement. Cette pratique-là, il y en a d'autres, mais à travers la respiration... Bien sûr, il faut qu'à faire autant en prendre une, c'est plus simple. Une, et c'est bien l'affaire. Exactement. À travers la respiration, à travers ces techniques respiratoires et à travers utiliser la nature, utiliser le sol, c'est extrêmement puissant pour réguler, en fait, cette décharge des trois hormones que vous avez eues dans votre système. Cortisol, l'hormone reine du stress, mais pas que. Adrénaline et noradrénaline, qui sont sécrétés par vos surénales. Donc ça, tout le monde, c'est le point commun entre toutes les personnes qui subissent du stress. C'est le point commun entre toutes les personnes qui subissent du stress. L'idée, c'est de ne pas continuer. Je vous ai donné un exemple très flagrant. Oui, oui. Parce qu'on a failli avoir un accident sur l'autoroute ou sur le périphérique. Donc, on se met sur pause. Non, on s'arrête dès que c'est possible. Oui. Et on décharge. Bon, je pense que vous avez bien compris cette première partie. Là, on a fait une petite synthèse, mais c'est toujours bien, je trouve, de refaire un petit résumé, comme ça, ça permet de bien comprendre cet exercice. Tu sais, Laura, ce que je voulais juste ajouter, c'est que pourquoi cette pratique, elle est essentielle de décharger ? Parce que vos émotions, écoutez bien les amis, vos émotions ne sont pas biodégradables. Oui, oui. C'est hyper important, ce que je suis en train de dire. Nos émotions négatives, notre stress n'est pas biodégradable. C'est-à-dire que si vous ne lâchez pas de votre corps, si vous ne lâchez pas à la terre, eh bien, ça va pourrir à l'intérieur de vous. Et seule la terre est capable de transformer tous nos déchets. Il n'y a aucun déchet dans la nature. Tous les déchets dans la nature sont transformés en humus qui vont renourrir la terre. Donc, c'est vraiment, encore une fois, quelque chose qui est… La boucle est bouclée. C'est vraiment quelque chose qui est extrêmement essentiel et puissant. Oui, le mot qui revient, c'est vraiment le mot décharger, en fait. Allez vous décharger et faites-le tous les jours, en réalité. Ayez cette conscience-là parce que je crois qu'à un moment, quand on a cette conscience et qu'on se décharge pour aller se recharger après, bien évidemment, tu l'as dit très bien en nature horreur du vide, je pense qu'on est déjà dans une belle hygiène de vie. J'aimerais qu'on arrive sur la deuxième pratique, le 2G2R. C'est bien ça ? Est-ce que je le vois bien ? Tu dis gros, tu dis… On a travaillé ça un peu avant, mais bon, je te laisse en parler. Juste avant, pour illustrer, effectivement, on va illustrer ce que je vais vous dire à travers cette pratique qui s'appelle le gros que j'aime beaucoup, c'est vous expliquer cette notion d'assertivité. Et vous allez voir que dans le stress, et c'est tout le propos en fait de ce webinaire et puis de la formation que je vous propose, c'est de développer des compétences de vie anti-stress, des compétences qui vont vous servir en fait dans tous les champs de votre vie et toute votre vie. Le stress, pour le gérer au mieux, une des compétences essentielles, c'est ce qu'on appelle l'assertivité. L'assertivité, c'est être capable de poser ses limites de façon centrée, pas dans la peur, pas dans la colère. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je suis capable de, quand je subis un stress extérieur, quand quelque chose qui me déplaît, qui me procure des sensations négatives apparaît dans ma vie, donc quelque chose qui m'accroche, qui accroche mon intériorité, est-ce que je suis capable de développer le fait d'être avec et de respirer avec ? C'est-à-dire de ne pas tout de suite rentrer dans l'aversion. Donc, je repite, elle est essentielle. Et l'assertivité, les amis, elle est déjà avant tout corporelle. si tu ne sais pas te tenir dans ton corps, si tu ne sais pas gérer ton schéma corporel, ça va être très compliqué de se gérer au niveau émotionnel. C'est quoi la clé alors ? La clé, c'est comment je me tiens dans mon corps. Donc, vous allez le voir à travers cette pratique GR, vous savez que votre cerveau, il répond à trois choses. Il répond à votre physiologie. Notez-le, ça c'est vraiment clé dans ce que je souhaite vous partager ce soir avec le cœur. Notre cerveau répond à notre physiologie. Comment on se tient dans son corps ? La deuxième chose, il répond à notre narration interne. Qu'est-ce qui se passe dans notre ciboulot ? Qu'est-ce que raconte notre hamster à l'intérieur ? Notre narration interne ? Notre monologue intérieur ? Et la troisième chose, notre cerveau répond à notre focus mental. Où est-ce qu'on place son attention ? Est-ce que tu sais placer ton attention où tu veux et quand tu veux ? Ça, c'est une grande compétence à développer dans sa vie, notamment à travers l'entraînement phare de l'attention. Tu sais bien, Laura, la méditation. Donc, pour comprendre ça, pour comprendre l'importance de votre physiologie, je voudrais que vous compreniez que faire des gratitudes quand on a un corps comme ça, quand on se tient comme ça, tout recroqueviller, ça ne marche juste pas, les amis. C'est hyper important de comprendre que de s'ouvrir, d'avoir un corps suspendu, je vous invite tous à vous étirer vers le haut, ouvrir les épaules. Là, au niveau vibratoire, ce n'est pas du tout pareil. Donc, vous savez bien, quand on dit que quelqu'un est charismatique, quelqu'un qui se tient comme ça, il n'est pas vraiment charismatique. Quelqu'un qui a une aura, qui a un charisme, peu importe le modèle de la réalité avec lequel vous voyez les choses, peu importe comment vous appelez les choses, quelqu'un de charismatique, c'est quelqu'un qui a une posture qui est digne, une posture qui est noble. Ouverte. Ouverte, exactement. Donc, ce que je voudrais que vous compreniez, c'est un modèle qui va, et ensuite, on va le pratiquer à travers cet exercice gris, c'est comprendre quelque chose qui m'a énormément inspiré dans mon travail qu'on appelle la théorie polyvagale. Si Anne, qui est en backstage, tu veux bien passer le petit schéma pour illustrer à tous nos auditeurs comment fonctionne notre système nerveux. Vous allez comprendre en fait que votre système nerveux, il peut avoir trois types de réponses. Il peut être soit connecté avec ce qu'on appelle le système ortho-sympathique que je vous ai dit tout à l'heure. Donc ça, c'est le bonhomme complètement à gauche. Ça, en général, quand on est face au stress, il y a cette réponse-là. C'est-à-dire que notre système nerveux autonome s'active, active la branche qu'on appelle sympathique. Donc, on est soit dans la fuite, soit dans le combat. Ou alors, qu'est-ce qui peut se passer que vous connaissez aussi ? Il y a l'opposé qui est la réponse vagale dorsale, toute à droite, la sidération. J'ai tellement peur, le stress est tellement puissant, me prend comme un rat de marée que je me fige. Je me fige comme un lapin qui traverse l'autoroute et qui est complètement sidéré parce que le stress est trop fort. Ça, c'est les deux réponses face au stress. La troisième réponse qui nous vient des travaux de Stephen Porges que j'ai énormément étudié, c'est la réponse vagale, ventrale. C'est la réponse où tout va bien, où vous êtes en confiance. Et ça, c'est hyper important. Je voulais juste vous illustrer ça parce que votre corps, écoutez-moi bien, votre corps envoie 80% des informations à votre cerveau. Tout ce que vous recevez comme informations de l'extérieur sont traitées par votre corps et à travers le nerf vague, le chef de file du système parasympathique, c'est ce qu'on appelle le nerf vague. Vous en avez tous entendu parler, notamment à travers les malaises vagos. Oui, il y a une question d'ailleurs là-dessus. Le nerf vague… On prendra la question après, Sarah. Exactement. Il fait remonter 80%… Merci Anne, tu peux enlever le schéma. Il fait remonter 80% des informations de votre corps vers le cerveau. seulement 20% des informations vont descendre de votre cerveau vers votre corps. Ça veut dire que votre nerf vague, les amis, c'est le chef d'orchestre. Donc, si tu changes la façon de comment tu te tiens, tu vas voir qu'au niveau de ton système nerveux, eh bien, tu vas proposer à ton système nerveux de te jouer une autre musique. Il va pouvoir se connecter au système qu'on a vu, au bonhomme du milieu qui va te jouer la musique du vagal ventral. Et ça, ça s'entraîne. La pratique que je vais vous faire vivre juste après, c'est ce qu'on appelle un entraînement du tonus vagal ventral. Si je veux être en forme, par exemple, si je veux me muscler mon biceps, eh bien, tous les jours, je vais avoir une flexion de mon coude pour renforcer ce muscle. Je vais renforcer au niveau musculaire ce qu'on appelle le tonus du muscle. Le muscle va devenir de plus en plus ferme à force de le faire travailler. Votre système nerveux, les amis, c'est exactement pareil. Plus on va s'habituer à avoir une posture ouverte, une posture heureuse, une posture suspendue, plus vous allez muscler ce vagal ventral, cette partie de votre nerve vague qui va vous jouer une musique beaucoup plus vertueuse, une musique calme où vous gérez les choses. On y va sur l'expérimentation ? On y va sur l'expérimentation. Alors, on va faire quatre respirations. Je vais vous inviter à fermer les yeux. Je vais vous inviter à tirer le petit cheveu vers le sommet du crâne pour vous suspendre. vous allez sur la première inspiration vous grandir. Je me grandis. Mes épaules sont détendues. J'inspire. Je souffle. J'inspire encore. Je me grandis. Suspendu. Le menton rentre un tout petit peu. Les épaules détendues. Le deuxième jet du grrrr. C'est maintenant sur les inspirations suivantes. Vous allez vous gonfler comme un bonhomme Michelin. J'inspire. Et à chaque fois que j'inspire, imaginez que vous êtes un ballon de baudruche qui va se remplir. Vous allez vous gonfler. Prendre toute votre place. Remplissez-vous de votre respiration, de votre présence. Et la troisième partie de ces respirations, le premier air, ça va être de vous relâcher. Vous relâcher. Je vais vous demander d'imaginer que vous avez votre animal de compagnie, de caresser votre animal favori. Sentez ce qui se passe dans votre corps, que votre corps se relâche à travers cette ocytocine qui se décharge dans votre corps. Et puis maintenant, sur cette quatrième partie, cette quatrième partie de respiration, je vais vous demander d'imaginer qu'est-ce que ça serait si j'étais relâché 10% de plus. Qu'est-ce que ça serait ? Est-ce que peut-être j'ajusterais comment je suis assis pour peut-être relâcher un peu plus ma hanche à droite, peut-être repositionner légèrement ma tête pour relâcher un peu plus les muscles du cou, détendre peut-être l'épaule gauche. Qu'est-ce que ça serait si j'étais relâché 10% de plus ? Comment je ferais ? Et puis tranquillement, sur les prochaines respirations, vous allez inspirer et soupirer pour intégrer ce relâchement corporel, pour intégrer cette jolie posture grandie, gonflée, relâchée. J'inspire et je soupire. et en soupirant, vous faites passer dans vos cellules, passer dans votre cœur toute cette jolie posture grandie, gonflée, relâchée. J'inspire, je soupire. Et puis tranquillement, vous allez rouvrir les yeux tout en baillant encore une fois. Mais ça fait bailler en fait. Complètement. Le soupir, c'est une deuxième... Moi, c'est bien vrai que je te pose des questions, moi. Le soupir, c'est un deuxième outil qui est extraordinaire, qui est un des mécanismes de régulation primaire du corps, de notre système nerveux, comme le baillement, qui permet vraiment, vraiment de relâcher des tensions extrêmement profondes. Comment vous vous sentez à travers ce petit exercice qui vient renforcer votre tonus vagal ventral, qui vient renforcer votre système nerveux, la branche de votre système nerveux que vous avez envie d'entraîner à travers cette jolie posture corporelle qui va vous connecter à d'autres schémas de pensée, à des schémas de pensée qui sont vertueux ? J'ai plein de vertiges, nous dit Véronique. J'ai plein de vertiges. Pour l'instant, je baille beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bizarre. On rebaille à fond. Oui, je vous dis. Bizarre. On baille tout le temps. En fait, des baillements et surtout, ça fait bailler, ça donne le sourire. C'est joli, ça. Ces respirations, elles sont clés pour… C'est vraiment des choses que j'invite à travers mes accompagnements dans mes coachings à introduire ça plusieurs fois dans la journée. Moi, ce que je conseille, c'est de mettre un petit réveil, une petite alarme sur son téléphone. Moi, je fais ça toutes les heures et toutes les heures… Toutes les heures, tu fais ça, c'est intéressant. Toutes les heures, je prends une respiration, je prends quatre… Je fais ces quatre respirations en conscience parce qu'une fois que vous connaissez l'exercice, vous pouvez le faire simplement sur quatre respirations. Une respiration où je me grandis, une respiration d'après où je me gonfle, où je me remplis de ma présence, une respiration où je me relâche et une respiration où je me relâche encore à travers… Imaginez que je caresse mon petit chat et à travers de comment je peux me relâcher encore un petit peu plus. et quand on n'a pas pris soin de son corps d'abord, ça marche beaucoup, beaucoup moins bien. En fait, j'ai envie de vous dire que ça ne marche pas. Oui, changez votre état physique, vous changez votre état émotionnel de toute façon. Oui, absolument. Bon, on a vu pas mal de petites choses, pas mal de petits outils, des conseils, des astuces, des exercices pour justement aller dompter, pour aller alchimiser votre stress. J'aimerais qu'on s'arrête justement sur ton programme en ligne, David, que tu as créé, Domptez votre stress. C'est une… Est-ce qu'on peut dire ça ? C'est une véritable boîte à outils. Tu nous as donné quelques exemples sur toi, deux exemples, on en aura un troisième tout à l'heure. Donc, ce programme, c'est 6h30 de contenu. C'est 46 vidéos, ce qui est quand même pas rien, réparti en 13 modules. Est-ce que tu peux nous parler de ce que tu as mis avec le cœur dans cette formation ? Parce que je sais qu'elle est très importante pour toi, cette formation. C'est vraiment… Ça fait partie de ma raison d'être, comme tu le sais. C'est vraiment d'accompagner les gens à gérer mieux leur stress, à gérer leurs émotions. C'est vraiment ce qui donne sens à ma vie et valeur à mes actes. Effectivement, j'ai mis tout mon cœur dans cette formation. C'est vraiment la synthèse de 20 années de recherche de plus de 75 pays traversés, d'exercices pendant plus de 20 ans comme professionnel de santé sur qu'est-ce qu'on peut développer comme compétences. C'est 13 modules. Cette formation, elle est organisée en 13 modules. Il y a, comme tu l'as dit, 6h32 de contenu, 46 vidéos en fait, qui permettent de développer des compétences. Ça va vraiment vous illustrer des principes et surtout ces exercices qui sont vraiment une boîte à outils mais qui va vous permettre de développer des compétences qui vont vous permettre justement de développer une résilience et encore plus une antifragilité par rapport au stress. Vous allez voir que vous allez devenir capables avec patience et amour en pratiquant de transformer le stress que vous avez dans votre vie pour justement transformer le plomb en or et que ça puisse vous servir à grandir, que ça soit quelque chose qui nous renforce, qui renforce notre intériorité. Ce programme, il est extraordinaire, je trouve, parce que ce qu'on a fait avec Vivovojo, c'est qu'on a proposé un protocole. Vous avez, c'est vraiment vous prendre par la main. Vous êtes avec moi pendant, vous avez un protocole d'un mois où il y a une routine du matin puis ensuite une routine du soir et ensuite un protocole anti-stress pendant la journée si jamais il y a des événements impromptus qui arrivent et comment on implémente de façon simple et pas simpliste tous les jours, pas à pas, pour vraiment intégrer et faire ces outils, faire que ces outils soient les vôtres en fait. Donc, ce protocole, il est extraordinaire. Pendant un mois, vous allez pouvoir implémenter les choses une à une pour vraiment que ça puisse transformer votre quotidien. C'est accessible à tout le monde, il n'y a aucun prérequis. C'est vraiment quelque chose qui fonctionne si vous, je l'ai vérifié, revérifié, je l'utilise moi-même et j'ai accompagné des dizaines de milliers de personnes. Si vous pratiquez, il n'y a pas de secret, la vie se pratique. Si vous pratiquez, vous aurez des résultats. Et à côté de ça, vous avez cette boîte à outils de 46 principes que vous allez pouvoir aller piocher dedans en parallèle de ce protocole qui vont vous permettre de développer ses compétences. La base de ce programme, et moi, je ne peux que cautionner ça, bien évidemment, David, c'est de prendre soin de son état interne, de prendre soin de soi dès qu'on se réveille jusqu'au coucher. Et évidemment, dans la journée, avoir par intermittence des moments de pause comme tu le fais, mettre son réveil, avoir des petites astuces comme ça. Complètement. Anne, je t'invite à montrer peut-être tranquillement les trois, quatre premiers modules. C'est exactement ce que tu dis, Laura. C'est-à-dire ne pas attendre que la baignoire déborde, que le bateau, imaginez que vous avez un bateau qui est en train de se remplir d'eau, ne pas attendre que le bateau ou la baignoire soit remplie à ras bord, que ça soit en train de déborder, que le bateau coule pour être en train de vider cette eau. Non, c'est hyper important de comprendre que vous méritez, dès que vous ressentez du stress et dès que vous en avez conscience et que c'est possible, arrêtez-vous et déchargez. Ça, c'est la première chose et la deuxième chose, c'est important d'avoir des pratiques aussi tous les jours pour se recharger. N'attendez pas de ressentir du stress, d'être sur le champ de bataille pour apprendre à… c'est beaucoup plus difficile d'apprendre. Tu comprends ce que je veux dire ? Oui, mais l'idée, ce n'est pas d'attendre le chaos, on en a parlé. C'est pas d'attendre d'avoir une tension maximale. C'est de prévenir les choses complètement. Oui, tu es complètement dans cette logique-là. Alors, il y a une offre spéciale de lancement ce soir, comme à chaque webinaire, en tout cas, pour celui-là, moins 30%. Le prix est à 269 euros au lieu de 385, donc ça vaut vraiment le coup. Vous pouvez payer en quatre fois possibilité de paiement en quatre fois et c'est valable cette offre jusqu'au lundi 31 mai à minuit. Notez bien, lundi 31 mai. David, un dernier petit mot peut-être sur la conférence et après, je vous propose qu'on aille sur les questions-réponses, donc n'hésitez pas à poser vos questions. On prendra 10 minutes de questions-réponses, 10-15 minutes. Et puis, moi, je vous proposerai après les questions-réponses, on fait une petite pratique. On fait une petite pratique de 15 minutes complètement, exactement, pour finir de décharger le stress de la journée. Ça, vous allez voir, restez bien jusqu'à la fin parce que c'est quelque chose qui est extrêmement apaisant et vous allez dormir comme des enfants ce soir. Donc, je te propose de répondre à quelques questions avec joie. Alors, on y va. Sur les questions, il y a Muriel qui nous dit qu'elle est inscrite à ta formation depuis février 2020. Je joue mon propre chef d'orchestre, bravo déjà pour ça et j'avoue que si je ne prends pas le temps nécessaire, j'espère déjà des résultats. Bon, il y a quand même de l'entraînement à faire mais en tout cas, l'intention en tout cas est là. Alors, pourquoi un lion ? Oui, c'est vrai que cette question aussi, c'est une juste question. Pourquoi tu as mis un lion ? Pourquoi on a mis un lion ? Je trouve avec l'équipe de Vivovojo que dompter, tu sais, quand on parle de dompter, encore une fois, je trouve que cette image, ça aurait pu être un autre animal sauvage mais quelque chose qui est redoutable. Le stress, ça peut être redoutable pour beaucoup d'entre nous. un lion, c'est redoutable et vous avez compris maintenant qu'on peut dompter ses émotions et dompter son stress avec amour et avec patience et pas avec violence, ça ne marche pas. On va aller dans le concret. C'est Eva qui nous pose cette question sur notamment la respiration. Est-ce qu'au boulot, il faut aller au WC pour faire les respirations ? Tout à fait. Eva, c'est une très bonne question. Au départ, moi, effectivement, j'allais m'isoler parce que je dis toujours qu'en socialement, c'est acceptable. Donc, ça dépend des niveaux de conscience où vous êtes, ça dépend de votre environnement. Mais si c'est extrêmement stressant et que vous pouvez vous extraire simplement qu'en allant aux toilettes, allez aux toilettes. Oui, complètement. Et si tu ne peux pas aller aux toilettes parce que tu ne peux pas sortir par exemple d'un meeting qui est extrêmement stressant, eh bien, avant de rentrer chez toi, prends un moment de passer dans un endroit de nature pour décharger parce que vous n'avez surtout pas envie de rentrer dans votre foyer, d'embrasser votre mari ou vos enfants avec toute cette toxicité que vous avez en vous. Donc, c'est vraiment hyper important d'avoir une pratique pour décharger quoi de mieux que la nature qui peut alchimiser, qui peut transformer tout ça et de prendre un temps pour vous réguler avant parce que sinon, ça va partir en vrille avec la famille. Et en général, énormément de gens qui sont colériques, tu parlais de ça tout à l'heure, c'est des gens qui ne savent pas gérer en amont et du coup, ils se déchargent sur les autres. Ils déchargent. Exactement. Il y a Martine qui nous demande, c'est intéressant, comment gérer son stress pour un événement à venir ? Alors, ça, c'est très intéressant aussi ce que tu dis Martine, c'est une très bonne question parce que vous savez que notre esprit, en fait, c'est comme un petit singe qui saute de branche en branche, on l'a vu, 60 000 pensées par jour et il a horreur de rester immobile dans l'instant présent. C'est-à-dire qu'il va toujours dans le futur ou il va toujours dans le passé. Il anticipe avec anxiété ce qui pourrait se passer demain ou il est souvent dans les regrets peut-être du passé. Donc, l'idée, tu vas voir notamment à travers cette formation ou à travers aussi les clés, il y a eu beaucoup de pépites qu'on a données ce soir, quand tu te remplis comme l'exercice qu'on vient de faire que je peux te transmettre, il y en a beaucoup d'autres, mais le fait de revenir à l'instant présent à travers ta respiration, tu vas voir que tu vas demander à ton petit singe au lieu de sauter dans les branches du futur, tu lui demandes petit singe, est-ce que tu veux bien surveiller ma respiration ? Tu lui proposes une tâche très simple et tu vas voir que ça va l'apaiser. Et je te propose de rester, on va faire la pratique juste après qui est une douche énergétique qui va te donner aussi des clés supplémentaires. Je prends encore quelques questions, Olga qui nous dit tout ça m'a l'air bien utile en termes d'apprentissage et de prévention, mais est-ce suffisant pour guérir ? Exemple stress post-traumatique complexe ? C'est une très très bonne question, c'est une très très bonne question. Tu sais, j'ai accompagné dans ma vie énormément de profils différents dont des militaires qui revenaient d'OPEX, par exemple, que tu sais que j'accompagne des sportifs de très haut niveau au Portugal où j'habite, les deux derniers record-man du monde de surf de très grandes vagues. Hugo, en 2018, a pris une vague de 35 mètres, c'est littéralement un raz-de-marée. Donc, c'est des gens qui ne laissent rien au hasard. En gestion de stress, c'est juste imaginer un raz-de-marée qui vous poursuit à 90 km heure, ils sont complètement au taquet. Donc, ce sont des choses qui marchent et c'est une très bonne question ce que tu dis au niveau post-traumatique parce que oui, en fait, tous les outils, toute cette boîte à outils que je vous propose et tous les outils, les pépites qu'on a vus ce soir, dès que vous en avez conscience, ils fonctionnent. Le fait de respirer, la respiration, on a vu la respiration, notamment à travers le pouvoir de l'expiration, on a vu la respiration nasale, on a vu, pardon, les postures corporelles. Si vous êtes agressé, vous savez que un de nos plus grands intresseurs, c'est notre bourreau interne. Excusez-moi, je bois un petit... J'ai un petit chat dans la gorge. C'est notre bourreau intérieur. Quand notre bourreau intérieur vient nous faire ressasser des choses du passé, des traumatismes passés et vous savez que nos traumatismes, qu'ils soient physiques ou émotionnels, ils s'ancrent dans notre corps. Un corps, c'est comme une bibliothèque qui accumule nos traumatismes, soit physiques ou émotionnels. Donc, à chaque fois que quelque chose refait surface, si vous avez les bons outils, notamment à travers la respiration qui fait le pont entre la conscience et l'inconscience, eh bien, vous allez voir que ça fonctionne. Il faut simplement prendre le temps, s'honorer et pratiquer à travers les principes que vous allez voir dans la formation ou à travers les principes de respiration qu'on a vus dans ce webinaire. à regarder sur Internet si vous n'êtes pas familier, mais c'est extrêmement puissant. La vibration des pierres, effectivement, peut complètement aider à supporter un environnement, un cadre de vie qui est essentiel. Donc, ça fait partie des à-côtés qui sont très importants. Il y a quelqu'un qui a alchimisé tout ce qu'on s'est dit ce soir, c'est Michel. Un grand merci pour ces pratiques, nous dit-elle. Pour moi, les coupures ont été extrêmement positives qu'elles m'ont permis de prendre des notes. Super. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Sylvia qui nous dit l'expiration aussi est nasale comme dans le yoga ? Quand c'est un grand stress dans l'exercice qu'on a fait, on imaginait que quelqu'un a failli avoir un accident de voiture, je vous invite toujours par inspirer. Il y a un sens pour ça. J'inspire par le nez. On l'a vu parce que quand on inspire par le nez, on assimile mieux l'oxygène à travers l'oxyde nitrique qui est produit par les sinus. Et j'expire, je vous invite à expirer par la bouche et à sonoriser l'expiration parce que vous allez voir que dans la formation, je vous parle énormément de la respiration sous stress, la respiration explosive et c'est une respiration, la bouche permet de contrôler la quantité de CO2 qui est relâchée et c'est beaucoup plus facile de sonoriser son expiration par la bouche que par le nez. Donc, il y a vraiment un intérêt à expirer par la bouche. Oui, c'est intéressant aussi Aline qui nous dit cette pratique, que toutes les pratiques qu'on a faites ce soir, c'est très bien. Simplement, quand je me retrouve dans une situation qui me cause véritablement du stress, je peux avoir de la peine à faire ces pratiques-là et ça, je pense que c'est une question universelle. C'est-à-dire, OK, c'est super au niveau de la théorie, mais comment est-ce que je l'applique et je l'implémente dans mon quotidien ? Alors, là, on ne devient pas pianiste avec un cours de piano, on ne devient pas karatéka avec un cours de karaté. Donc, c'est vraiment important et le karatéka, il travaille toute sa vie ses katas, le pianiste, toute sa vie, le musicien, il travaille ses gammes. On revient toujours aux basiques. Les basiques, c'est les 46 principes et exercices que vous avez dans cette boîte à outils. plus vous allez les pratiquer, plus vous allez monter en compétences et plus vite vous allez être capables de les pratiquer in situ quand vous vivez un stress. Pour répondre à ta question, Karine, c'est une très bonne question parce que comme disait un de mes mentors, Thich Nhatan, un des pères de la mindfulness, ce qui est super, mindfulness, ça veut dire pleine conscience. La pleine conscience, c'est génial. Ce qui est très difficile, vous savez, ce que disait Thich Nhatan avec la mindfulness, la pleine conscience, c'est de se rappeler de le faire. C'est pareil, sous stress, au départ, si vous n'êtes pas capable de le faire, vous allez devenir de plus en plus compétent. Allez, dernière question. Pour se déstresser, il est bon de fréquenter des sites, des lieux sacrés, c'est plutôt joli, ou de créer chez soi un espace sacré ? Tout à fait. Le sacré, il est important, on le voit beaucoup dans la formation, le rituel, le sacré, il est extrêmement important. Parce que vous êtes sacré, votre temple, votre véhicule, votre corps est sacré et le fait de l'honorer, de prendre du temps pour vous, avec vous, c'est essentiel. Essentiel pour... Je suis tellement contente que tu utilises ce terme, honorer, parce que je l'utilise tout le temps aussi et c'est vrai que c'est un très, très, très joli verbe, s'honorer et dans votre journée, essayez de faire en sorte de l'honorer, prenez soin de vous par rapport à ça et faites des petits exercices. En tout cas, ayez conscience d'avoir ces exercices sous la main et cette boîte à outils et ces 46 vraiment pratiques que David vous met sur un plateau et vous en avez vu une belle, un beau trésor en tout cas ce soir. Donc, merci David. Je voudrais qu'avant qu'on se quitte, que tu nous fasses le dernier exercice et je l'adore celui-là, c'est la douche énergétique. Oui, une petite douche. On prend des douches, vous savez qu'on prend des douches tous les jours pour se nettoyer le corps, pour se sentir bon, pour se sentir propre, rafraîchi. Et est-ce qu'on prend des douches pour nettoyer son esprit ? Vous savez que notre esprit, c'est le filtre à travers lequel on expérimente sa vie. Si on a un filtre qui est sale, tout ce qu'on va expérimenter va être teinté de sale. Si on a un filtre qui est propre, qui est nettoyé, tout ce qu'on va expérimenter dans tous les champs de notre vie va avoir une couleur beaucoup plus gaie. Donc, je vais vous inviter à vous asseoir, à fermer les yeux, à prendre encore une fois un petit cheveu sur le sommet du crâne qui va vous permettre de suspendre votre posture, le menton rentre. On met un joli sourire sur son visage pour changer encore une fois sa chimie intérieure. Notre physiologie, souvenez-vous, elle influe sur notre cerveau donc on se sécrète plus de sérotonine, plus de dopamine. Les épaules sont relâchées et on va reprendre contact avec sa respiration abdominale. La respiration qu'on a certainement prise pour acquis toute la journée. On reprend contact avec son ventre qui gonfle à l'inspire et qui dégonfle à l'expire. Tranquillement, naturellement. La respiration naturelle telle qu'elle est. La réalité telle qu'elle est. Pas telle que tu voudrais qu'elle soit, mais telle qu'elle est. Et puis, je vais vous inviter à prendre conscience de vos appuis, de vos fesses, peut-être sur le tapis de yoga si vous êtes assis au sol ou de vos fesses qui sont assis sur la chaise et de vos pieds. Prenez conscience de vos appuis et vous allez imaginer que sous vos appuis vont s'ouvrir plein de petits trous, plein de petits trous comme les trous d'une passoire où, tranquillement, vous allez ressentir et visualiser vos racines, les racines qui viennent de votre colonne vertébrale, de votre arbre de vie. ces racines qui vont traverser les petits trous que vous avez, les milliers de petits trous que vous avez sous vos appuis. Sentez que votre arbre de vie, votre rachis, votre colonne vertébrale envoie ces racines dans le sol, au cœur de la terre, jouées avec comme un grand chêne qui oscille quand il y a du vent très fort. Il est stable, mais il y a quand même cette oscillation. Vous êtes un pendule inversé. Sentez ces légers mouvements d'oscillation. Vous êtes bien ancré au sol, à travers vos racines qui ancrent profondément dans la terre, posées, détendues. Et puis, on va maintenant ramener son attention sur le sommet du crâne, sur le vertex, au niveau du chakra coronal, au niveau de la fontanelle que vous aviez quand vous étiez nourrisson. Et imaginez qu'au sommet de votre crâne, que ça s'ouvre tranquillement et qu'un pilier de lumière qui vient du ciel, qui vient de la voûte céleste, descende tranquillement. Et encore une fois, on joue avec l'imagination, la visualisation, la symbolique. on va imaginer que ce pilier de lumière vient nous pénétrer, vient nous remplir à travers le sommet de notre crâne. Et on vient sentir cette lumière qui vient nous réchauffer, puissante et douce à la fois, qui vient remplir notre tête, qui vient emporter tous nos soucis, tous nos pensées, toutes nos toxicités, toutes les choses négatives, tous les stress qui sont dans la tête et on sent cette lumière qui descend dans le cou, dans la gorge, qui descend progressivement, on sent cette chaleur douce et puissante qui remplit les épaules, les bras, les avant-bras, qui remplit le tronc, le torse. Sentez cette lumière qui descend, qui coule comme une douche lumineuse de clarté. Vous pouvez lui associer une odeur, une odeur qui vous fait du bien, peut-être l'odeur de la nature, des embruns marins, de la lavande. Et sentez cette douche de lumière qui descend dans votre ventre, qui vient nettoyer. On dit que le ventre, c'est la maison des émotions, qui vient nettoyer tout ce qui a besoin d'être nettoyé dans votre ventre, toutes les saletés, les toxicités, les négativités. Et sentez cette douche de lumière qui descend maintenant dans vos jambes, dans vos cuisses, dans vos pieds. Et puis sentez toute cette lumière qui passe maintenant à travers tous ces petits trous sous vos appuis et qui passe dans la terre. Sentez que cette douche de lumière, cette colonne de lumière qui rentre à travers le sommet de votre crâne, qui descend tout votre corps, qui a rempli votre corps de lumière, emmène tout ce stress dans ces petits trous sous vos appuis pour le rendre à la terre. Sentez que ça traverse et que la lumière, elle rentre par le sommet du crâne et qu'elle ressort par les milliers de petits trous que vous avez sous vos appuis. Sentez que ça vous nettoie, que c'est une douche énergétique qui vous nettoie. Et puis, tranquillement, vous allez amener votre attention maintenant sur vos racines. Reprenez conscience de votre colonne vertébrale, votre arbre de vie. Sentir vos racines qui vont puiser cet amour, cette confiance en vous comme les racines qui vont absorber les minéraux du sol, qui vont absorber l'eau et qui vont les faire remonter dans votre colonne vertébrale. Sentez que vos racines vont puiser ce que vous avez besoin, la tendresse, la confiance, l'estime de vous. Et sur chaque inspi, sentez que ça remonte vous nourrir, vous remplir, votre cœur, votre centre, votre intériorité. Souriez, les amis, souriez, parce que c'est bon d'en prendre se faire du bien, de se recharger avec ce qu'on a besoin. Et puis, tranquillement, vous allez prendre quelques respirations posées et je vais vous inviter à vous connecter à quelque chose qui vous a fait sourire aujourd'hui. Et si ce n'est pas aujourd'hui, quelque chose qui vous a fait sourire hier ou avant-hier. Ramenez à votre pensée quelque chose qui vous a fait sourire. Vous pouvez sourire à l'extérieur, vous avez cette pensée qui vous a fait sourire à l'intérieur, cette mémoire. et vous allez la faire diffuser à travers le soupir. Vous allez inspirer et soupirer cette pensée qui vous fait sourire pour reprogrammer les autoroutes neuronales vers quelque chose qui est vertueux, qui est dans l'ordre de remercier, d'être dans la gratitude de cette discipline du cœur. Et puis, tranquillement, vous allez ouvrir les yeux tout doucement, en baillant. Et je vous invite à nous partager tranquillement dans le chat ce que vous avez ressenti avec cette douche énergétique et puis nous partager les sourires. Qu'est-ce qui vous a fait sourire aujourd'hui ? De finir ce beau webinaire, ce beau partage sur quelque chose qui vous a mis en joie aujourd'hui, les amis. Ça, c'est une des clés essentielles dans la gestion de stress aussi. Reprogrammer les autoroutes neuronales. Moi, c'était le merveilleux et je l'ai passé avec vous ce soir. Merci, David. C'était magnifique. Alors, voyons un petit peu. Merci à vous deux, Minoudi Muriel, pour ce bel échange. Prenez soin de vous. Le bien-être, Béatrice, nous parle de bien-être. On ressent une très belle énergie. L'expression est très claire. Merci, David, pour ce moment de bonheur. Beaucoup de mal à visualiser, mais ça a bien fonctionné. Benoît qui nous dit sensation de détente, de sérénité. On n'est bien que du bonheur. Aujourd'hui, j'ai dansé, j'ai revécu avec plaisir, nous dit Monique. Magnifique. Oui. Magnifique. Du bien-être, Marie-Josée. Bon. Merci beaucoup. Merci pour cette belle aventure, de gratitude. Merci, excellent moment. Voilà, on va laisser le chat se poursuivre. En tout cas, comme d'habitude, David, ça a été un pur bonheur d'être en ta compagnie. Merci pour tous tes enseignements. Merci pour ton partage. Merci pour ta belle lumière que tu nous donnes à chaque fois, à chaque webinaire et pour tous tes outils pratiques parce que c'est vrai qu'en plus des connaissances, tu as vraiment l'expérience et tu as vraiment cette soif de nous donner cette expérimentation et ça, moi, j'apprécie grandement parce qu'on repart avec des jolies choses qui vont améliorer notre quotidien. Donc, merci, merci infiniment. Merci, Laura. Merci à vous tous. Vous avez été très, très nombreux à nous suivre ce soir. C'est toujours un vrai plaisir pour nous. Un bonheur. Oui, vraiment. Toute l'équipe de Vivojo vous remercie. On est là, en tout cas, pour vous apporter ce bien-être et cette magie de la vie. J'espère que vous avez apprécié, en tout cas, nos échanges. J'espère que vous avez apprécié cette expérimentation. Si vous avez envie d'aller plus loin, bien sûr, sur la formation de David, d'en savoir plus, je vous rappelle que dès demain matin, vous allez recevoir toutes les informations par e-mail avec, bien sûr, tous les détails de la formation et le replay de la soirée. D'ici là, quoi vous souhaitez, portez-vous bien, prenez soin de vous et plus de stress, vous avez compris. C'est terminé, tout ça. Allez, on vous souhaite une très, très belle et douce soirée. Merci. prenez soin de vous. Merci à vous tous. A tout vite. A tout vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada